Je profite qu'on fasse une vidéo sur un PC pour te dire que je lance la série setup des abonnés. Si tu veux participer, tout est dans la description et pour la première vidéo, le gagnant remportera un petit quelque chose, ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo ! Aujourd'hui avec 400€, qu'est-ce qu'on a en termes d'ordinateur ? On a sûrement un PC portable mais avec une carte mère dont on ne connait pas le nom, avec sûrement 4Go de RAM et également une RAM dont on ne connait pas la marque non plus. On va avoir des composants qui sont les uns sur les autres, qui vont chauffer, qui vont s'user, ça ne va pas être durable, enfin bref. Pour 400€ aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir un bon PC. C'est pour ça que moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous proposer un ordinateur aux alentours de 400€ qui va être un PC avec des composants neufs, avec des composants de marque, avec des composants durables. Et c'est également un PC évolutif en fonction de ce que vous allez faire peut-être plus tard. C'est un PC que j'ai dû monter pour le compte de quelqu'un, donc l'ensemble des composants etc. C'est des choses que j'ai pu tester, tous les composants sont derrière moi, on va regarder tout ça ensemble, c'est parti ! Et salut à tous, c'est DomMath, ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer un PC qui va surtout parler à une partie de mes abonnés qui finalement ne touche pas forcément au gaming, au PC gamer, mais qui avec le confinement recherche tout de même un setup avec un PC qui va être rapide, qui va être durable et qui vont pouvoir faire évoluer dans le temps. Alors attention, si t'es gamer, surtout ne quitte pas la vidéo, t'es en train de te dire « Mais putain, mais comment on va faire, on ne va pas pouvoir jouer avec ? » Alors non, clairement, il n'y a pas de carte graphique dans la config que je vais présenter. Par contre, j'ai présenté à la fin une autre variante avec une carte graphique, si au cas où, toi aujourd'hui, t'aimerais jouer également un petit peu avec cet ordinateur. Donc comme j'ai dit dans l'intro, j'ai monté ce PC pour quelqu'un, tous les composants sont là, et donc on va regarder les composants que j'ai choisis et pourquoi j'ai choisi. Pause, et après, promis, je te laisse tranquille. En cette période de Covid, les prix varient énormément. Moi, j'ai touché tout le PC pour moins de 400€, mais il se peut qu'aujourd'hui, ce soit un peu plus cher. De toute façon, tous les liens sont en description, n'hésite pas à vérifier le prix pour commander au meilleur moment. Donc premièrement, on va commencer avec la base d'un ordinateur, qui est la carte mère. Alors aujourd'hui, sur un PC à 400€, la carte mère, ce n'est pas forcément l'endroit où il faut mettre le plus d'argent. Même si aujourd'hui, on va avoir plusieurs catégories de cartes mères, avec certaines de plus en plus performantes, avec de plus en plus de fonctionnalités, aujourd'hui, sur un PC à 400€, l'objectif d'une carte mère, finalement, c'est d'être le cerveau de l'ordinateur et rien de plus. Et là, on a donc une MSI A320M Pro Max. Avec cette carte mère, on va supporter les Ryzen de génération 1, 2 et 3. On a également deux slots pour la RAM. C'est franchement quelque chose qui a l'air d'être très solide. C'est de la marque MSI, donc une marque très reconnue. Et donc, je vous la conseille vraiment. Donc à part ça, franchement, il n'y a rien à dire d'autre sur une carte mère pour un PC à 400€, tant que ça fonctionne et que c'est durable dans le temps. Sur cette carte mère, on va donc mettre une RAM de la marque HyperX. Donc là, on est sur une RAM de 8Go. On n'a finalement que deux slots sur la carte mère. Et si aujourd'hui, vous voulez partir sur 2x4Go, vous allez être bloqué si un jour, vous allez vouloir passer à 16Go. Donc aujourd'hui, partir directement sur 8Go, ça va permettre d'avoir quelque chose également d'évolutif si un jour, vous voulez passer sur 16, donc le dos. Donc dans ce cas-là, on n'est pas sur une RAM no-name qu'on peut avoir sur les PC directement achetés dans les magasins. On est sur une HyperX qui est une marque qui est assez connue, avec une RAM de 8Go, cadencée à 3200. Donc vraiment, il n'y a rien à envier sur les autres types de RAM. Et on a donc une latence, donc le CAS de 16, qui est tout à fait respectable pour ce type de produit. 8Go, je pense que c'est forcément ce qu'il y a de mieux pour un ordi qui va être plus tourné vers la bureautique ou également le gaming si un jour, vous voulez mettre une carte graphique. Maintenant, vraiment concernant le cœur de l'ordinateur. On va partir donc sur un Ryzen 3 de chez AMD. Alors, il va y avoir vraiment la guerre entre AMD et Intel. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les deux se rapprochent énormément, même si AMD a toujours eu cette image de processeur qui est plus performant sur de l'applicatif et non pas forcément que sur le jeu. Alors moi, je suis pro AMD, sincèrement, j'ai monté tous mes PC avec des Ryzen. Moi, je trouve que les Ryzen de génération 3 sont très performants et d'ailleurs, la génération 5 qui vient d'arriver, ça va être vraiment pas mal. Donc là, on est sur un 3200G qui a un bon rapport qualité-prix. On est vraiment sur la génération 3 des Ryzen, donc des processeurs assez performants. Il est cadencé donc à 3,6 GHz. Donc franchement, ça vaut vraiment la peine. Il y a à la fois dedans donc un Ventirad qui est inclus. C'est celui qu'on va utiliser. On n'a pas forcément besoin d'acheter un Ventirad supérieur. Et ce qui est bien également, c'est qu'on a un petit module graphique. Ce qui fait que si aujourd'hui, on n'a pas de carte graphique, on va quand même pouvoir gérer le strict minimum. Aujourd'hui, c'est super important. Donc voilà, le 3200G, c'est un très bon choix, très bonne note également sur l'ensemble des sites. Maintenant, concernant le stockage. Et ici, c'est super important car c'est là qu'on va jouer vraiment la rapidité de l'ordinateur. Donc moi, je suis parti sur un SSD, donc WD Green, donc Western Digital de 240Go. Ce qui va permettre d'installer Windows, mais également les applications qu'on va utiliser très souvent sur l'ordinateur. Et donc sincèrement, pour 240Go, ça fait le taf. On va pouvoir installer Windows et on aura également environ 200Go par la suite pour mettre ces applications. Donc ça marche super bien et le rapport qualité-prix est vraiment pas mal. Donc je vous le conseille. Et à côté de tout ça, on le reçoit dans ce carton tout marron, tout pas beau. Mais dedans, c'est un HDD, donc un disque dur de 1TB. Ce qui va permettre de stocker tout ce qui est film, vidéo et tout ce qu'on ne doit pas forcément stocker sur un SSD parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je ne vous cache pas qu'il y a également une autre variante. Si vous n'avez pas forcément besoin de stocker sur votre ordinateur, pour le même prix, vous allez pouvoir avoir un SSD plutôt aux alentours des 500Go. Ça ne sera que 500Go, mais 500Go totalement en SSD, donc quelque chose de très rapide. Donc maintenant, concernant l'alimentation, juste avant de parler du boîtier, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui aiment savoir également quel boîtier on va utiliser. Donc là, on est sur une AeroCool White de 600W. Alors clairement, on est sur quelque chose de vraiment plus puissant que ce que l'ordinateur demande. Mais clairement, aujourd'hui, je vais vous présenter une config qui est évolutive. Autrement dit, si vous partez aujourd'hui sur 600W, si demain vous voulez mettre une carte graphique, ça sera totalement possible. Vous n'allez pas devoir acheter une nouvelle alimentation. Donc voilà, aujourd'hui, partir sur 600W, surtout qu'on a un très bon rapport qualité-prix avec cette marque AeroCool qui est une très bonne marque en entrée de gamme. Donc voilà, 600W, bon rapport qualité-prix. C'est ce que j'ai choisi pour le PC que j'ai monté. Et donc maintenant, concernant le boîtier, alors là, le boîtier, c'est un peu une affaire de cœur, sachant que là, on est vraiment dans l'esthétique, surtout à ce prix-là. On va avoir des boîtiers plus ou moins performants, avec plus ou moins de facilité dans le but de faire du cam management, en termes également de flux d'air. Mais aujourd'hui, avec une config à 400W, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de choix de ce point de vue-là. Donc vraiment, faites-vous plaisir avec l'esthétique tant que ça reste dans la gamme de prix que moi, j'utilisais pour cette config. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est un Zalman T6. Alors clairement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau en termes de boîtier. Il n'y a pas de vitre sous le côté. Enfin, c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique. Mais pour le prix, on est vraiment sur un boîtier qui a l'air d'être costaud, un boîtier qui est tout de même assez bien pensé, même s'il n'y a pas de cache à lime. Il y a déjà un ventilo fourni dedans. Donc vraiment, pour ce prix-là, moi, je ne vois aucun inconvénient. En revanche, si demain, vous voulez avoir quelque chose de plus esthétique, c'est possible. Il y a également d'autres boîtiers aux alentours de ce prix-là, avec des vitres, etc. Mais ce sera peut-être au détriment de la qualité finale du produit. Concernant la ventilation, le client pour qui j'ai fait le PC ne souhaitait qu'un seul ventilo. J'ai fait des tests sur OCCT, on dépassait rarement les 65 degrés en stress test. Donc franchement, un ventilo, même si moi, personnellement, j'ai tendance à le déconseiller, c'est possible. En revanche, moi, ce que je conseillerais également, c'est de rajouter un ventilo en front, parce que là, on n'en a qu'un seul en extraction. Aujourd'hui, pour 10 euros, vous allez trouver des ventilateurs en 120 qui vont vraiment faire le tav. Donc voilà, ça ne rajoute que 10 euros. Moi, je vous le conseille, ce n'est pas forcément obligatoire. Par contre, si vous voulez rajouter une carte graphique là-dessus, surtout, rajoutez bien un ventilo, parce que la carte graphique va vraiment chauffer. Point, par contre, super important, si vous voulez mettre un deuxième ventilo, je vous conseille également d'acheter un split, parce que normalement, sur la carte mère, il n'y a qu'une seule sortie ventilateur. Il y a des splits qui se vendent chez LDLC, chez Amazon, chez TopAchat, enfin bref. Donc voilà, concernant l'ensemble des composants, on va regarder maintenant ce que ça donne. Je vous passe le montage du PC en super rapide. C'est parti ! Donc voilà maintenant concernant le PC monté. Alors c'est sûr qu'on n'a pas, aujourd'hui, ce qui se fait de plus beau. Mais aujourd'hui, dites-vous que pour 400 euros, vous allez avoir un PC qui va tout de même très bien marcher. Un PC avec un Ryzen 3, avec un SSD, avec 8Go de RAM. Donc voilà, aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut être clair avec soi-même, pour 400 euros, vous n'allez pas avoir le PC que vous rêvez avec du full Corsair. Maintenant, pour les gamers, ceux qui veulent vraiment jouer avec. Moi, ce que je vous conseille, c'est donc une carte graphique pas forcément trop chère. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la vocation de ce PC, du boîtier, de la carte mère, du processeur, de jouer avec. Mais pourtant, c'est possible. Si vous voulez jouer à des petits jeux, de temps en temps, aujourd'hui, il y a des cartes graphiques qui peuvent répondre à votre besoin. On peut partir par exemple sur la Gigabyte GTX 1650 OC. On est donc sur une carte graphique avec 4Go de VRAM. Vous n'allez pas pouvoir faire tourner tous les AAA en ultra, ça c'est sûr. Mais par contre, moi, pendant un moment, j'avais donc une carte graphique 4Go sur mon premier PC. Et clairement, je pouvais faire tourner GTA avec une résolution pas trop dégueulasse. On est sur une carte graphique à moins de 200 euros, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher aux alentours des 600 euros. Et pour 600 euros, vous allez avoir un PC robuste, durable, qui va vous permettre de jouer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, et c'est possible, on est donc bien sur un PC monté. Si aujourd'hui, vous ne savez pas monter les PC, ça reste tout de même assez simple. Il y a beaucoup de tutos et ça va vous permettre d'économiser de l'argent. C'est sûr que si demain, vous ne voulez pas monter ce PC, vous voulez le faire monter, il faut rajouter donc un certain budget dans le but de le faire monter. Mais clairement, tout de même, avant de vous dire « je ne suis pas capable », renseignez-vous. Je vous mets des liens en description avec des tutos pour monter son PC. Renseignez-vous, ce n'est pas si compliqué. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, ça s'affiche là. Je stream également plusieurs fois par semaine. Donc voilà, si vous me suivez sur Insta, vous serez au courant des heures à laquelle je stream. Sinon, pour ma part, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde, peace ! Sous-titrage ST' 501